Salut, salut, c'est JLKGO. Aujourd'hui, vous l'avez attendu cette vidéo, petit débrief de mon passage chez Microïd. Pour commencer, j'ai eu la chance de pouvoir voir en vrai la figurine qui sera proposée avec le pack collector. Alors, elle est vraiment massive, on est vraiment sur une belle pièce, on ne se rend pas compte sur la photo, en fait, de la taille totale de la pièce. Mais mon avis ne change pas, je la trouve un petit peu trop massive et j'aurais vraiment préféré qu'elle soit un petit peu plus élancée. Mais encore une fois, comme je le dis, pour le prix, parce que oui, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, le pack collector est à 290€, mais ce n'est pas le prix de la figurine. Ce pack comprend tout un tas de choses, notamment le jeu, etc. et autres. Donc voilà, il faut bien se rendre compte que la figurine n'a pas une valeur marchande de 290€. Donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais juste pour vous dire que non, elle est vraiment impressionnante, elle est d'une belle taille. Le paint est vraiment cool. Moi, je vous dis, il y a juste, ouais, peut-être ce côté un peu pas suffisamment élancé de la figurine qui ne me plaît pas trop. Mais je pense que les personnes qui n'ont pas de Diorama Goldorak et qui vont acheter cette pièce, je pense qu'ils en seront quand même satisfaits. Petite nouvelle aussi pour les gens qui se posent des questions sur les packs collector pour la Xbox et pour le PC. Vous m'avez demandé de leur poser la question, je l'ai fait. Et Microïd n'est pas fermé à l'éventualité de faire un pack collector sur ses supports. C'est toujours en discussion, c'est toujours à l'étude. Ils m'ont tout simplement répondu qu'à l'heure actuelle, les choses n'étaient pas figées. Donc, je vous invite tout simplement à continuer de manifester votre envie d'avoir un pack collector sur ses supports. Et peut-être que ça finira vraiment par les convaincre de le faire. Je n'ai pas pu tourner d'images au sein même de chez Microïd. Vous vous doutez bien qu'absolument tout est confidentiel. J'ai même vu des choses que je n'aurais pas dû voir. C'est-à-dire que j'arrive à un moment, je vois quelque chose et je dis, c'est quoi ça ? Et on me dit, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Donc, je n'ai rien vu. Voilà, donc non, non, c'était vraiment un réel plaisir. Je remercie vraiment Microïd encore une fois pour l'invitation. C'était vraiment top. Mais voilà, on va passer à ce que j'ai pensé vraiment du jeu. Alors, je pense que vous avez une petite idée quand même parce que j'avais fait un petit débrief de deux minutes. Mais là, on va vraiment rentrer plus dans les détails. Avant toute chose, je tiens vraiment à préciser vraiment que lors de l'écriture de cette vidéo, j'ai vraiment essayé d'être le plus authentique et objectif possible. Car je n'ai vraiment pas envie, en fait, de par mon ressenti, vous faire espérer peut-être trop de choses ou autre. Donc, ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est vraiment un ressenti que moi, j'ai eu en jouant au jeu. Voilà, je ne veux vraiment pas le survendre ni rien. Mais voilà, vous allez voir, mon enthousiasme, il est bien réel. Alors, on va découper ça un petit peu en plusieurs parties. Et pour la première, on va déjà parler du monde ouvert. La map sur laquelle j'ai évolué, qui reprend donc les traits du niveau 1, en fait, a une superficie de 8 km². Donc, même si on pilote un robot qui fait 30 mètres de haut, je peux vous dire qu'on a vraiment de la place pour évoluer. Un des trucs qui m'a... Alors, j'ai été surpris, mais sans être surpris, en fait, c'est que vous avez des marqueurs sur la carte avec une distance. Et effectivement, vu qu'on est en robot géant, on avance assez vite. Mais ça, ils ont pensé à le faire aussi. Donc, la vitesse de déplacement est vraiment représentative, en fait, de la taille du robot. C'est un petit détail, mais je trouve que ça apporte du réalisme au jeu, en fait, tout simplement. Mais ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est que cet univers est vivant. Les voitures circulent, il y a de la vie dans les villes. On peut même, dans certaines, y voir se trimballer des soldats de Vega. Mais je veux dire, il y a aussi des avions et des soucoupes dans le ciel. C'est un univers vivant. Un point appréciable, c'est qu'on voit vraiment très loin sur la carte. Et même les robots, parce que forcément, les robots, même s'il y en a qui sont un peu plus petits que Goldorak, ils font au moins 25 mètres de haut, on va dire. Et donc, on peut les voir de très loin. Là aussi, où Microïd a été fort, c'est qu'il y a peu de temps, lors de la sortie du premier trailer, beaucoup de personnes ont noté un peu cet aspect vide, de vide, en fait. Chose qui, moi, ne m'a pas dérangé. Et bien, je peux vous dire que Microïd vous a déjà écouté, car certains points ont déjà été... Enfin, pas corrigés, parce que moi, ça ne m'a pas dérangé. Mais ils vous ont écouté et ils ont apporté des modifications, on va dire. Après, je dirais juste attention avec plus de détails, parce qu'il ne faut pas oublier que Goldorak, c'est un robot de 30 mètres. Comme je l'ai déjà expliqué, Actarus est lui peut-être à 27 mètres de hauteur. Et il y a une impression de gigantisme, je trouve, qui peut se perdre à force de rajouter trop de détails. Il faut quand même qu'il reste en surplomb de tout. Donc, plus de détails, oui, mais trop de détails, attention, parce qu'on peut perdre cet effet gigantisme, justement. Et d'ailleurs, on l'oublie vite, lorsqu'on rencontre des adversaires. Pendant les phases de combat, on oublie un petit peu ce côté robot géant. Mais on est très vite rappelé à l'ordre, lorsqu'on voit les détails sur les cartes, entre justement les voitures, les habitations, les moulins, les arbres, les villes même. On retrouve vite cette sensation de grandeur de Goldorak. Et je trouve que pour ma part, cet effet presque open world, en fait, parce que chaque niveau aura sa map, donc ce n'est pas un open world total. Bah moi, je le trouve vraiment plutôt réussi et bien sympathique. Je reviendrai juste un petit coup sur les graphismes quand même. Je le rappelle, ce n'est pas un jeu triple A. Mais sincèrement, ils sont suffisamment bons et ça ne gêne en rien le confort de jeu. Un autre point sur lequel vous attendez des informations, c'est le gameplay. Sans surprise, comme le dévoile le teaser, on est sur un hack and slash. Un blitz emos. Alors comme je l'ai dit, c'est très loin d'être mon style de jeu favori. Je ne suis vraiment pas fan du carré, 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 carré. Mais là, Microïd a réussi à apporter de la diversité grâce aux adversaires que vous allez affronter et même à rompre cette monotonie. Car en effet, on va avoir des adversaires à paterne. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est des adversaires qu'on va devoir affronter et faire un enchaînement spécifique dans un ordre spécifique afin de pouvoir briser leur garde et de pouvoir leur faire des dégâts. J'ai essayé, vous pouvez leur taper dessus pendant trois quarts d'heure. Si jamais vous ne faites pas cette manipulation dans le bon ordre, vous n'arriverez pas à les battre. On prend vite le jeu en main et on arrive même très rapidement à faire des combos. Et quel bonheur vraiment de pouvoir finir les adversaires avec une attaque spéciale. Un encart avec la tête d'Aktarus qui apparaît, qui crie le nom de l'attaque. Astero-H, fulgure au point. Et là, en fait, tout simplement de battre son adversaire comme ça, on a vraiment l'impression de se retrouver au bon vieux temps et tout simplement de regarder le dessin animé. Vous verrez, il y a certaines attaques comme les clavicogires ou le rétro-laser qui ont même des spécificités bien à elles. Mais ça, je vous le laisserai le découvrir. Mais je vais quand même vous faire part de mon expérience. C'est-à-dire que, par exemple, le rétro-laser, c'est quelque chose qui va un petit peu faire un effet slow sur les adversaires. Et là, vous combattez, vous êtes là, vous défoncez le gars. Et vous voyez que le mec n'a plus beaucoup de vie. Donc, vous claquez un coup de rétro-laser. Ça va lui mettre un petit coup de slow motion. Et là, en fonction de ce que vous pouvez faire, vous actionnez une gâchette. Et là, comme je vous dis, vous avez Aktarus qui va arriver, qui va crier, « Fulgure au point ! » Et là, il y a Goldorak qui va arriver, qui va charger son Fulgure au point, qui va le balancer. Ça va transpercer les adversaires. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Ouais, c'est ouf. Franchement, vous avez... Enfin, c'est jouissif. Je n'ai pas vraiment d'autres mots, mais faire ça, c'est vraiment jouissif. Astéroach ! Le fait de taper ses adversaires va vous permettre de charger une barre composée de différents blocs. Ces différents blocs, vous pourrez les utiliser pour faire des attaques plus ou moins puissantes. Lorsqu'elle sera chargée à fond, vous aurez même le droit d'utiliser le Cornofulgure, qui est, je crois, l'attaque ultime de Goldorak dans ce jeu. Alors, nous, on ne l'a pas vu. Il était bloqué volontairement pour la démo. Je pense, afin de ne pas tout dévoiler non plus. Et ces blocs sont aussi très pratiques, parce que c'est ce qui va vous permettre de recharger votre barre de vie. Alors, pour l'instant, si je résume, on a un monde ouvert et vivant, des combats dynamiques et pas trop répétitifs. Mais avec tout ça, on fait quoi ? Alors, ce n'est pas simple de vous parler de ce premier niveau et des missions sans vous spoil une partie du jeu, donc du premier niveau. Mais tout ce que je dois dire, c'est qu'ils ont vraiment choisi la trame de refaire, en fait, le premier épisode du dessin animé. J'imagine que ce sera la même chose pour la suite. Mais là, on est vraiment là-dedans, en fait. Au fur et à mesure qu'on avance, donc, dans ce premier niveau, les références pleuvent. Et il y a même, par moment, des phrases qui sont tout simplement tirées du dessin animé et réintégrées dans le jeu. Et ça, pour l'immersion, franchement, c'est top. Et au niveau immersion, de toute façon, on est dedans parce que les musiques sont les musiques originelles de la série. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Bien entendu, le jeu ne peut pas se contenter de reprendre uniquement ce qu'il y a dans l'animé. Sinon, les niveaux se résumeraient à une phase de soucoupe où on dégomme trois navettes et le boss de fin a tapé. Donc, il a fallu agrémenter un petit peu tout ça. Et du coup, Microïd a dû forcément apporter des ajouts au niveau pour pouvoir permettre que le jeu ait déjà une durée de vie intéressante et ensuite apporter du compte. A bord de Goldo, vous devrez donc protéger la veuve et l'orphelin, aider un villageois cerné par les sbires de Vega ou encore escorter des pompiers pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Et je vous vois des gens en train de râler. Vous allez dire, ouais, bah super, dans le niveau 3, il va falloir accompagner Mamie faire ses courses. Eh bien, justement... Non, non, je déconne. Non, non, il n'y a pas ça. Mais si jamais il y a tout ça, c'est pour une bonne raison. Ces missions secondaires vont tout simplement vous permettre de récupérer des matériaux qui vont servir au Professeur Procyon pour perfectionner Goldorak. Et j'ai vraiment bien aimé la manière dont ils ont amené ça. Vous allez voir, c'est très pertinent. Et là encore, on voit qu'ils ont été chercher les détails dans le dessin animé. Et le système de progression est même cohérent avec le dessin animé Goldorak. Parce que lorsque Actarus arrive sur Terre, bien entendu, il n'est pas expert en pilotage de Goldorak. Vous le voyez, au début, il ne veut pas dire qu'il galère. Mais clairement, quand on prend Actarus au début de la série et Actarus à la fin de la série, on sent que le mec a progressé dans la connaissance de son robot et dans la façon de le manier au combat. Eh bien là, c'est la même chose. Car au final, au fur et à mesure de l'avancement du jeu, il va se perfectionner, améliorer ses armes et faire plus de dégâts. Le premier level est vraiment rempli de références, comme je vous l'ai dit. Et il y en a une, moi, qui m'a vraiment tapé à l'œil parce que ce niveau 1, en fait, du jeu vidéo Goldorak tisse un lien qui va rajouter un background à un personnage de la BD Goldorak de chez Kana. Oui, alors je ne vous dis pas lequel, bien entendu, vous verrez. Mais ça montre vraiment à quel point Microïd et Enrod ont souhaité vraiment faire plaisir aux fans et montrer qu'ils connaissaient l'ensemble de l'œuvre Goldorak. Après avoir effectué toutes les missions, bien entendu, il est maintenant venu le temps de vaincre le boss. Et comme vous le savez dans Goldorak, le boss, c'est un Golgoth ou un Enterak. Et donc là, pour ce premier niveau, c'est bien entendu Girugiru qui s'y colle. Il y a eu quelques réflexions qui ont été données où il a été dit que le Golgoth était un petit peu disproportionné par rapport à Goldorak, c'est-à-dire qu'il était plus grand. J'en ai discuté avec Enrod et ils m'ont dit que c'était un choix totalement assumé. En effet, c'est le boss, il faut qu'il en impose. Ça en dérangera peut-être certains, mais honnêtement, dans l'exercice, c'est absolument pas choquant. En tout cas, le combat est acharné, les coups pleuvent et font mal, même très mal. Si vous n'avez pas appris à maîtriser l'art de l'esquive avant de vous frotter à Girugiru, vous allez avoir du mal. De plus, si vous effectuez l'esquive parfaite, donc au moment vraiment le plus opportun, eh bien cela vous déclenchera une animation et une attaque spéciales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous sera aussi possible de recharger votre barre de vie en échange de quelques blocs d'énergie. Car oui, dans la série, on avait quand même l'impression que Goldorak était assez invincible. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Et je peux vous dire qu'il va falloir faire attention, car la vie descend vite, très vite même. Mais bon, c'est logique, c'est Goldorak, à la fin, vous gagnez, vous battez Girugiru, et là, vous avez droit à une animation, les amis. Elle est juste folle. Alors, j'imagine bien qu'ils vont rajouter des détails à cette animation, parce que de ce que moi j'en ai vu, il manquait quand même des petites choses, mais j'ai vraiment hâte de revivre cette scène avec une animation finalisée à 100%. Donc vous aurez deviné, pour l'instant, si je dois juger ce que j'ai vu, je suis vraiment satisfait du résultat, de ce que j'en ai vu, je le redis encore une fois. Comme je vous dis, on a vraiment l'impression de revivre les épisodes aux commandes de Goldorak. Il y a vraiment plein de détails qui sont super sympathiques. On a une vraie immersion grâce au dialogue et à la musique, et la cohérence du récit. Tout ça, ça fonctionne vraiment très très bien. On va parler un petit peu du doublage maintenant. Bien entendu, vous vous en doutez, toutes les voix ont été refaites, et je dois avouer que ça fait bizarre au début. Et même encore un petit peu après. Il faut dire que les voix et les intonations des doubleurs du dessin animé résonnent encore tellement dans notre tête que c'était presque mission impossible, j'ai envie de dire, pour Microïd, de réussir à nous contenter là-dessus. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement. La quasi-totalité des doubleurs de l'époque ont malheureusement disparu aujourd'hui. Et finalement, notre oreille finit par s'y habituer. Pour ma part, j'ai fait la démo trois fois, et je dois avouer qu'à la fin, je n'y prêtais déjà plus attention. Enfin, presque. Lors de ce test, certaines missions avaient été bloquées. Certains endroits de la zone de jeu ne comportaient pas d'interaction. Tout simplement parce qu'il m'a été confié qu'il y aurait dans chaque niveau une ou plusieurs missions avec un niveau de difficulté vraiment difficile pour permettre aux tryharders qui ont envie de finir le jeu à 100% vraiment d'en chier un petit peu quand même à chaque fois. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tarde vraiment de tester. Alors voilà pour mon avis. J'ai vraiment essayé d'être le plus objectif possible par rapport à mon ressenti. Mais moi, j'ai vraiment pris du plaisir, et je pense que c'est ça le principal. Et ni les graphismes qui ne sont pas triple A, ni rien en fait n'est venu entacher ça sur ce que j'ai testé. Je le répète, parce que je ne suis pas en train de dire que le jeu va être une réussite. Mais ce que moi j'ai testé, en tout cas, ça l'est. Encore une fois, je n'ai vraiment pas envie de survendre le produit, de vous créer des attentes de fous, et qu'au final, vous soyez déçu à réception du produit. Et c'est d'ailleurs pour ça que, sorti de chez Microïd, j'ai eu la chance de tomber sur un spécialiste du jeu vidéo, et je lui ai tout simplement demandé son ressenti à lui. Bonjour, je suis Florent Gorge, je suis historien du jeu vidéo, et éditeur pour la maison d'édition au Makebook. C'est accessoirement traducteur, interprète japonais-français, donc je traduis des mangas, je fais plein de choses. Bah écoute, objectivement, j'ai trouvé le jeu très bon. Le game system, le game design était simple et limpide. Plus on donne de coups, plus on remplit sa jauge de coups spéciaux. Et ce que j'ai trouvé assez génial, en fait, assez agréable, on va dire, c'est que cette jauge, elle se remplit très vite, et donc on peut utiliser les coups spéciaux à foison. Et franchement, c'est très, très agréable. Donc voilà, d'un point de vue du game design, j'ai trouvé ça très bien, très dynamique, très fluide, très maniable. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il y a aussi un système d'esquive, puisqu'on ne peut pas se défendre en tant que tel, il faut esquiver. Donc franchement, ça reprend tous les bons côtés de certains autres jeux du genre. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais, bonne impression. Après, effectivement, le seul petit point en l'état qui est gênant, c'est peut-être la partie un peu technique. Pour sûr, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas forcément un triple A, comme on dit, mais après, c'est la licence aussi qui veut ça. Golderak, nous, ça nous parle. Mais dans le reste du monde, clairement, même au Japon, je suppose qu'ils se disent, mais pourquoi cette partie-là de Mazinger, en fait, et bon, ça justifie peut-être le fait qu'il n'y ait pas forcément les moyens d'en faire un triple A, et peut-être que ça s'en ressent un petit peu d'un point de vue technique et graphique, je ne sais pas. En tout cas, l'ambiance musicale était absolument géniale, c'était doublé, et il leur reste encore du temps pour travailler, pour peaufiner, pour rehausser, pour faire du polish, et je pense que le résultat, finalement, ce ne sera pas Uncharted 4, c'est sûr, dit même le 5, mais ça peut être une très bonne surprise d'un point de vue du plaisir de jeu, et franchement, pouvoir retrouver Grandizer, fait par un studio et un développeur, enfin, un éditeur français. Il faut arrêter de cracher dans la soupe, prenons, profitons de ce qu'on peut avoir, quand bien même ce n'est pas parfait, parfait, franchement, le truc est cool. Et bien voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas, moi, je remercie encore une fois Microit de m'avoir convié à cet événement, je vous remercie, vous, qui par l'achat de mes prints, ont permis tout simplement de financer mon voyage, voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire, à part vraiment merci à tous, moi, j'ai vraiment hâte, j'espère être réinvité par Microit dans quelques mois, pour refaire un nouveau test sur Goldorak, ou autre, pourquoi pas, moi, j'espère vraiment, vraiment, en tout cas, voilà, je vous remercie tous, je sais, ça fait beaucoup de merci, mais vraiment, c'est top, sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Bon sang, Actarus, qu'est-ce que c'était ? Un Golgoth, on dirait que les Vegas ont sorti le grand jeu, c'est bien ce monstre, qui a dû surprendre Alcor, alors voyons ce qu'il a laissé derrière lui. C'est ici qu'Alcor s'est écrasé. Ces maudites machines ne veulent pas me lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Retro-laser ! Enfin seul, voyons si Alcor a laissé des indices derrière lui. C'est bien le site du crash, père, mais son novété a disparu. Les Vegas l'ont peut-être caché. Continue d'explorer la région. Si nous retrouvons cette soucoupe, nous retrouverons Alcor. Actarus, professeur, nos ondes radio sont saturées de messages Vegas, mais j'ai pu en isoler un. Je crois qu'il vient de cet Idargos. Comment ça des pertes ? Aucune machine terrestre ne saurait nous résister. Trouvez-moi les responsables, et vite ! On dirait que tu l'as mis en rogne, Actarus. Reste sur tes gardes, et retrouve Alcor. D'autres Vegas ? Voyons ça de plus près. Asterobar ! Asterobar ! Ils ne veulent pas lâcher cette vie, Actarus. Attention ! Monstres ! Euphor ne vous a-t-elle pas suffi ? Retro-laser ! Clas du Cogir ! Retro-laser ! Je ne vous laisserai pas détruire la Terre. Prends garde, Actarus ! Ils reviennent ! Prends garde, Actarus ! Ils reviennent ! Retro-laser ! Retro-laser ! Retro-laser ! Je pense que c'est leur dernier assaut. Ils envoient toute leur force. Retro-laser ! Retro-laser ! Astéro-laser ! Astéro-laser ! Allons-y, Actarus ! Ce Golgoth est tout proche ! Toujours pas de traces de l'OVT. J'espère que cet engin est solide. C'est un appareil de pointe conçu par Alcor lui-même, d'après les recherches de la NASA sur les OVNI. La technologie est une chose, mais elle ne remplace pas le pilote. Vous pensez vraiment qu'Alcor a pu s'en tirer ? Crois-le ou non, Alcor s'y connaît lui aussi en robot géant. Si quelqu'un a pu survivre à une telle attaque, c'est bien lui. Astéro-laser ! Pourquoi les dégâts sont-ils sur Terre ? Pourquoi maintenant ? Est-ce Alcor qui aurait pu les attirer ? Aussi avancé soit-elle, je doute qu'une soucoupe aurait suffi à les faire venir. Ils en ont sans doute après nos ressources. Oui. Leurs généraux sont des conquérants et des spoliateurs. Cette roche me semble suffisamment friable pour une attaque. Retro-laser ! Retro-laser ! On se rapproche. Ce monstre ne peut plus être bien loin. Ces traces ne me disent rien qui vaille. Père, j'ai retrouvé l'OVT. Mais l'appareil a l'air mal en point. Vite ! Vérifie qu'Alcor va bien. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un m'entend ? Professeur, vous êtes là ? Alcor. Content de vous entendre. Vous allez bien ? J'ai connu mieux. Je me réveille entre un monstre et un robot géant. Je ne sais pas si j'hallucine ou si mon passé me rattrape. Gardez un œil sur le monstre, mais ne vous en faites pas pour le robot. Goldorak est de notre côté. C'est Goldorak. Vous le connaissez ? C'est une longue histoire. ASTERO-AS ! ASTERO-AS ! Professeur, ne me dites pas que vous êtes dans cet engin Rassurez-vous, Alcor, je préfère la compagnie des scientifiques à celle des robots géants Si seulement j'avais une machine pareille, ce gros lézard serait déjà en train de mordre la poussière Faites-moi confiance, Alcor, mon... euh... mon ami va nous débarrasser de ce monstre, j'en suis certain Fulcure au point Oh non, pas cette fois Astéro H Sous-titres par Jérémy Diaz